Ce vendredi, devant le monument aux morts, ils sont venus rendre hommage à ceux qui sont tombés le 4 janvier 1959 à Léopoldville, devenu Kinshasa. Trois jours de troubles et d'émeutes, réprimés par les autorités coloniales belges. Le bilan des morts reste disputé, mais tous retiennent en ces événements le déclenchement de la conquête de l'indépendance de la République démocratique du Congo un an et demi plus tard. Aujourd'hui, grâce à l'indépendance que nous avons chèrement acquise par nos compatriotes, dire que leur sang n'a pas coulé pour rien. Nous sommes au quatrième président de la République et bientôt sera proclamé le cinquième président de la République. Or 60 ans après, et après un quart de siècle de bons et loyaux services dans l'armée, eux attendent avec impatience le nouveau président qui les prendra en considération. Je touche 200 francs et celui qui a un grade un peu élevé, un officier ou un colonel, lui touche 5000 francs. Voilà la difficulté auxquelles nous nous sommes confrontés. La vie est vraiment difficile. On nous donne 200 francs, 800 francs. À quoi bon célébrer cette date ? Ils font ça chaque année, mais rien de plus. Un sentiment d'ingratitude donc qui se conjugue à l'attente de l'annonce des résultats de la présidentielle. Le vainqueur, la conférence des évêques affirme connaître son nom au vu des retours des quelques 40 000 observateurs déployés dans le pays le 30 décembre. Cela n'est pas du goût de tous. Certaines associations ecclésiastiques commencent à dire en avance celui ou le camp qui a gagné les élections. C'est ce qui nous met ou qui met quelques Congolais dans une psychose parce que certaines personnes avec de méchantes langues sont en train de prédire l'apocalypse ou les cathodes. Or la commission électorale, seule habilité à proclamer les résultats, a suggéré que ces derniers pourraient être retardés au-delà du 6 janvier, date initialement prévue. 20% à peine des PV remontant des bureaux de vote auraient été traités depuis dimanche. L'attente se poursuit donc entre espoir et tension en RDC.